bonjour j'espère que vous allez bien cette nouvelle vidéo va consister à parler du match du bassa et par la suite on va parler un peu du psg tout d'abord aujourd'hui le bassa a joué contre bilbao et il y a vraiment des belles choses qui se sont passées donc pour commencer le bassa a carrément contrôlé le match du début jusqu'à la fin pour moi le club le bassa pourrait même marquer plus de buts mais c'est resté sur un score de 2-1 le plus important c'est de gagner c'est d'avoir les trois points et c'est ce que le bassa a fait et si je ne me trompe pas le bassa passe devant le real et deuxième maintenant du championnat je pense qu'au niveau de gola virage nombre de bien caissé tout ça sont normalement les deux ont 40 40 points donc on va essayer de regarder dans le jeu du bassa quels sont les éléments que cela dit les joueurs comme bien joué au niveau de ce match aujourd'hui et au niveau du passage prix d'un billet un peu j'ai pris aussi mais si c'était correct pédry et griezmann aussi c'était correct au niveau de la défense vraiment c'était vraiment solide donc le but de bilbao il n'y a pas trop grande chose à dire au niveau du but du but de bilbao du moins parce que vous même vous allez vous avez vu la passe tout le reste est passé depuis le milieu cette passe ces gens les passes là c'est trop difficile pour un défenseur de l'anticiper donc le but contre son camp de jordi alba il n'y a pas trop grand chose à dire de toutes les façons même s'il ratait la balle il y avait déjà un joueur qui lui mettait la pression donc je pense que ce joueur là même allait encore marqué ce but donc c'est des trucs qu'on ne peut pas trop accuser de jordi alba c'est arrivé c'est arrivé de toutes les façons le bassa a pris les trois points regardez le couffant de messi pour messi bon ça nous étonne plus parce qu'on est habitué maintenant à ça c'est pas quelque chose qui va nous supprimer mais moi ce que j'ai pas compris sur la faute regardez pour ceux qui ont suivi le match regardez la faute qui s'est passée sur messi messi à la balle il lâche la balle à jordi alba je sais pas si c'est jordi alba qui était sur l'autre côté mais le mec n'a plus le ballon mais toi en tant qu'un joueur de bilbao mais c'est pas lui qui a le ballon tu n'es rien tu le tapes voilà ce qui a provoqué le premier but du bassa et mais si ça va dembélé ça peut aller pas que ça peut aller mais ça va pédry aussi ça va maintenant lui que j'ai pas trop senti au niveau du jeu aujourd'hui c'était permis vous avez vu même en deuxième étape l'entraînement oblige de le faire sortir il était un peu noyé le match était pas que le match était son jeu était un peu moyen mais dans l'ensemble l'équipe a très très bien joué les équipes contre bilbao c'est des équipes qui savent fait douter les grandes équipes quand il dit les grandes équipes comme le bassa réel bilbao c'est une grande équipe mais c'est une manière de parler parce qu'avec bilbao plus tu m'as pas vite plus l'équipe va te faire douter et puis bilbao si vous regardez le jeu de bilbao c'est un peu un mélange athlético voilà donc c'est une équipe qui joue en contre-attaque et c'est une équipe aussi qui sait défendre donc c'est des jeunes équipes que vous devez vous marquer vous devez imposer votre force rapidement vous avez vu comme il va réaliser le bassa a commencé à douter heureusement qu'ils ont repris encore le contrôle pressé 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 jusqu'à ce que le deuxième but puisse arriver je suis perdu l'église monde tout l'action est venu de démbellé encore comme je le disais dans toutes mes vidéos tant que d'un billet sera en forme actuellement le bassa vraiment n'aura pas beaucoup de problème parce que c'est lui qui l'équipe au début de la saison du moment vous avez vu que le passage joue mais il ne joue pas trop en profondeur il joue mais on ne sait pas qui allait percuter qui allait provoquer les occasions à par messi dont tu vois une fois que messi s'est bloqué ça mais ce n'est pas trop dans sa forme vous allez voir que autour de lui et tous sont bloqués mais cette fois-ci des billets très très en forme donc vous voyez maintenant que l'entraîné même ne le fait pas sortir voilà donc il joue pratiquement tous les matchs actuellement donc on veut qu'il reste vraiment sur cette lancée là pour que ce bassa là puisse aller de l'avant et de plus le bassa aussi a commencé à s'est retrouvé ils ont commencé à enchaîner les victoires je pense que cinq matchs un match nul et quatre victoires consécutives et c'est déjà une bonne chose qu'il puisse continuer du moins sur cette lancée au niveau de la défense c'était c'était bon au niveau de la défense vraiment c'était bon le nouveau défenseur qui c'est parce qu'a pris la place de l'anglet et aussi le retour aussi des piquets pas les piquets d'un titi fait vraiment des bonnes choses à la défense du bassa donc on espère que ça va continuer comme ça on espère que l'anglet aussi et piqué aussi vont revenir bien moi à mon niveau piqué je pourrais qu'il rentre en deuxième mi-temps parce que bon je ne peux plus le mettre comme étudiant mais comme il est du bassa comme on sait comment ça se passe au bassa dès que piqué reviendra des blessures il sera titulé maintenant comme je dis avant de terminer ma vidéo j'allais parler un peu du psg au niveau du psg c'est chaud au niveau du championnat français c'est chaud et ça donne vraiment l'envie de regarder un peu le championnat français parce que c'est très très chaud il y a qui ne peut pas l'île qui enchaîne seulement la victoire et si je ne me trompe pas peut-être l'île a perdu deux ou une fois cette saison donc vraiment pour que le psg soit champion cette année ça sera vraiment compliqué pas qu'ils peuvent pas parce qu'on connaît on sait comment ça va se terminer mais le psg vraiment sera dans le dos battu par l'orient trois buts à deux on ne peut pas dire que c'est du hasard parce qu'il n'a rien marqué jusqu'à trois buts ça veut dire que la défense de psg est un peu faible de eux et l'attaque aussi du psg un peu faible parce que niéma a transformé deux pénalty a parlé de pénalty plus de grosses occasions plus de buts c'est resté là jusqu'à ce que l'on puisse égaliser encore tuer le match donc on a de quoi a dit super j'ai aussi pour que tu nous pour sa première que tout le monde a les gens l'oeil braqué sur lui glissait donc on espère que les matchs qui vont suivre ils vont essayer de réaliser des belles choses de toute façon il croise le bassard donc s'il n'arrive pas encore à relever la tête face à l'orient face à dijon avec ce bassard qui commence à retrouver de la confiance vraiment je pense que ça sera très 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 difficile et le week-end prochain le bassard se déplace aux bêtises et le real de madrid ou est-ce qu'à le real de madrid normalement c'est un match qui est déjà gagné mais comme actuellement le real n'a pas la forme on ne sait jamais le bassard aussi le bêtise c'est vraiment une grosse équipe donc on espère que ils puissent jouer un bon match un match correct comme ils ont fait aujourd'hui pour qu'ils prennent les points et qu'ils avancent au niveau du championnat et atletico atletico qui ne perd pas qui ne domine jamais de match mais qui ne perd jamais qui marque un deux trois buts c'est fini cette année ça va vraiment difficile on ne peut pas dire atletico est champion mais vraiment ça va être difficile donc si tu es intéressé par tout ce qu'il y a de débats footballistiques tu as le bienvenu ou la bienvenue sur ma chaîne sur ce on va se dire à la prochaine pour une autre vidéo et que dieu vous bénisse ciao